R.F. Tov, les Koulam, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, une pensée pour notre matriarche, Rachel Imenou, dans Selahiloula ce soir. Et en pensant à Bethlehem, l'endroit si symbolique de Bethlehem, là où elle repose, elle qui symbolise, bien entendu, Rachel, comme on le sait, la partie dévoilée du projet divin, la malhout, la royauté de Dieu qui se dévoile dans ce monde. Et comme on le sait, par son mérite, par ses pleurs, par ce qu'elle a enduré, comme cela a été prophétisé, les enfants d'Israël, et nous en sommes partis aujourd'hui, sont revenus sur la terre d'Israël, et les prophéties sont réalisées, nous sommes en train de dévoiler la royauté d'Hakadosh Baruch Hu dans ce monde. Que le mérite de Rachel, de Rachel, nous protège, et par son mérite, nous aide à dévoiler la Géoula Shelema avec Mashiach à notre tête pour terminer ce tzikoum de ce monde. La malhout, le dévoilement de Dieu sur terre, justement, eh bien on va en parler dans cette paracha de l'Ekhlecha, qui est le personnage aussi central du judaïsme, notre père fondateur, Abraham Avinu Alava Shalom, que la paix soit sur lui et que son mérite nous protège. Comme on l'a vu dans les cours précédents, on a vu que depuis la faute d'Adam Arishon, toutes les âmes ont été mélangées, les âmes du peuple d'Israël, les âmes des nations du monde, et donc il a fallu, après cette faute de Adam, qu'un tri s'opère, un birour, et que, entre guillemets, le bien et le mal se séparent, et que les étincelles de sainteté qui sont tombées dans la clipa puissent en être récupérées. Pour donner une image, souvent, quand on récupère le travail de l'or qui est dans la terre, eh bien, on tape, on fait sortir ces morceaux de terre qui vont recouvrir l'or comme tamise, en quelque sorte, pour récupérer ces étincelles de sainteté. Eh bien, c'est tout le travail qui doit être réalisé par le peuple d'Israël depuis la faute d'Adam Arishon. Donc, il faut savoir qu'Adam Arishon, justement, comme on l'a vu, il y a plusieurs générations pour arriver à Noir, 10, qui représentent, comme on le sait, les 10 attributs divins, par lesquels Dieu se dévoile, les 10 éphirotes, qu'on appelle dans la Kabbalah. Tout est annulé à la naissance de Noir, ce tzadik, qui, à partir de lui, d'une certaine manière, un nouveau birou, un nouveau tri peut commencer. Et 10 générations vont commencer de Noir jusqu'à Abraham, justement, aussi, pour dévoiler, finalement, comme on va le voir, le personnage d'Avram, qui était inclus dans Noir. Et c'est l'une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle Noir a été sauvé, parce qu'il portait en lui cette étincelle qui est Abraham, qui va permettre un dévoilement, bien entendu, d'une grandeur inimaginable, comme on va le voir. Et il faut savoir qu'Adam, donc, Adam Arishon, révèle l'Arizal, va revenir en Gilgou, leur incarnation, trois fois. de manière fondamentale, dans les Avot. C'est d'ailleurs pour ça que les Avram, Yitzhak et Yaakov sont appelés les Avot, nos pères, parce que tous les deux ont un lien avec Adam Arishon, parce que lui-même est revenu en Gilgou, leur incarnation, dans ces trois personnages, pour établir, comme on va le voir, réaliser un tri qui est très, très important, un tri fondamental, afin de dévoiler le peuple d'Israël dans le monde. On va voir que Avraham, d'abord, on ne s'appelle pas Avraham tout de suite, il s'appelle Avraham. On va voir pourquoi cette différence, pourquoi au début, il est né en dehors de la terre d'Israël, et après, il reçoit justement l'ordonnance, le commandement de quitter, comme on va le lire dans la paracha de l'Erlecha, la maison de son père, et se diriger vers la terre d'Israël. Et finalement, qu'est-ce qu'il vient réparer ? Qu'est-ce qui se passe avec Avraham ? On va voir ce qu'il dit d'abord dans le premier verset, ce verset célèbre de l'Echlecha, et il dit, «Avraham, l'Echlecha, me'artzecha, umimoladatecha, umibet avicha, el Eretz ashech acheka, ve'ezcha l'égoï gadol, ve'errecha, ve'aga'adela shemmecha, ve'yibracha, ve'abracha, me'varecha, ve'umeklelecha, ahor ve'nimrechu vecha, kol mishpecho ta'adama. Un verset fantastique, magnifique, qui nous dit que, lorsque Hachem se dévoile à Avraham, il s'appelle donc Avraham pour le moment, va, quitte-toi, pars de ton pays, de l'endroit où tu es né, de la maison de ton père, vers la terre que je t'indique. Et donc l'Eretz ashech acheka, c'est un départ vers soi-même, vers ce qui est véritablement ce que l'on est, sa propre identité. Je ferai de toi un grand peuple, je vais te bénir, je vais agrandir ton nom, nous, le sens de Avraham va devenir Avraham, tu seras une bénédiction, tous ceux qui te bénissent seront bénis, tous ceux qui te maudissent seront maudits, et toutes les familles de la terre, donc toutes les nations du monde, seront bénies par toi. Ce passoup de la Torah, c'est une véritable prophétie qui nous dévoile de A à Z le projet divin. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Dieu vient dire à Avraham ? Il vient lui dire, quitte l'endroit où tu es, parce qu'il y a un endroit dans le monde, un maquom, qui permet la révélation du projet divin à travers toi, à travers le peuple d'Israël que tu portes en toi, et par cette ordonnance, par ce commandement que je te donne, tu iras vers toi-même en réalisant ça, tu vas te dévoiler, tu vas dévoiler ce qui est à l'intérieur de toi, donc le peuple d'Israël, le projet divin. Et lorsque tu feras ça, non seulement, toi, bien sûr, tu seras une bénédiction, tu vas reçoivre cette bénédiction, mais tu vas bénir aussi toutes les nations du monde à travers cette réalisation. Et par ce mérite-là, bien entendu, par cette mitzvah, par cette chose extraordinaire qu'a fait Avraham, eh bien, on aura le mérite de dévoiler la Goulash Elma, puisque Avraham comprend le projet divin, et il obéit à ses prophéties, sans réfléchir, avec une mouna extraordinaire, lui qui vivait dans un milieu, en Babylonie, où il y avait une idolâtrie immense. Navodazara, son père, était un fabricant d'idoles. Avraham avait une place importante, bien évidemment, là-bas, et il a tout quitté, sans réfléchir. Il a compris véritablement qu'il était dans un système d'idolâtrie. Il a compris que Akadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il, Chas Veshelam, bien entendu, ne se dévoile pas à travers des idoles. Et il a compris tout le système de la création. Il a compris l'unité de Dieu, qu'il n'y a rien d'autre hormis lui. Donc les principes fondamentaux, finalement, qui ont été la base de notre Torah, et Avraham, en tant qu'individu, l'a compris. On va le voir ce soir, le niveau d'Avraham est un niveau extraordinaire. Avraham, donc, comme on l'a vu, est le premier Gilgoul, en quelque sorte, de Adam-Marie Chaul, et il va venir faire un Tikkun extrêmement important. Avraham, en arrivant, donc, avec Sarah, en partant en Eretz-Israël, va être celui qui va dévoiler ce qu'on appelle le chesed dans le monde, c'est-à-dire que la tribu divin de l'amour, de la miséricorde, c'est Avraham qui va venir le dévoiler. Mais avant qu'il parte en Eretz-Israël, comme on va le voir, donc, il s'appelle Avraham. Il ne s'appelle pas encore Avraham, il lui manque la lettre E. Sa femme, Sarah, s'appelle Sarahï, elle aussi avec un youd à la fin, comme on va le voir, elle aussi n'a pas encore reçu cette lettre E. Pourquoi ? Avraham est né en dehors de la terre d'Israël parce que, justement, depuis la faute d'Adam-Marie Chaul, il porte en lui une clipa. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose, une partie mauvaise qui doit sortir, qui doit être éjectée. On avait vu cette notion un petit peu avec Adam-Marie Chaul dans le Gan Eden lorsqu'il y avait cette union avec la première Hava, comme on l'a vu, et c'est un peu sur ce principe-là, il fallait qu'il y avait une union qui se fasse avec une mauvaise partie pour faire partir le mal d'un côté. C'est ce que va faire Avraham avec Sarah, avec l'accord, bien entendu, de son zivou, de sa partie féminine. Et donc Agar, comme on le sait, comme on va voir par la suite, la mère de Ishmaël va être la servante dans ce foyer. Et donc Avraham, en s'unissant avec Agar, va donner naissance au fameux Ishmaël qui est, comme le disent les Mekoubalim, alors à Port-Nossage, qui est l'écorce, la clipa, la coquille, on va dire du chesed, c'est-à-dire que la mauvaise partie du chesed. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le chesed, la miséricorde, l'amour, est un attribut divin et que celui-ci aussi, comme le mot mida en hébreu veut dire mesure, il a une mesure. Et lorsqu'on dépasse la mesure du chesed, eh bien ça devient un défaut. Et le défaut est incarné par Ishmaël, comme on va le voir. Et Avraham, donc Avraham avait besoin pour devenir Avraham de faire partir ce mauvais qu'il y a en lui. C'est ce qui va se faire, c'est pour ça qu'il y a cette union, on nous ramène même le Rhim à Kadosh, que c'est la raison pour laquelle Agar va servir à cela, pour ensuite que justement, Avraham reçoit ce commandement, arrive en hérite Israël, puisse faire la Brit Mila, son âge avancé comme on le sait, recevoir la lettre H, s'appeler Avraham et sa femme Sarah, et là, pouvoir faire descendre Yitzchak. Yitzchak, qui va être la Midat Adim, qui va être le dévoilement de la rigueur, de la justice divine dans ce monde. Avraham représente le principe masculin, le Chesé, de la droite, et Yitzchak, son fils, qui est la gauche, représente un principe féminin. Donc, cette partie-là va pouvoir se réaliser lorsque Avraham justement fait ce birour, ce tri en lui et fait partir la mauvaise partie qui est Ishmaël. Il faut savoir qu'un détail très très beau que nous révèle les Mekoubalim, pourquoi justement Avraham et Sarah reçoivent tous les deux la lettre H, comme on va le voir, où était cachée finalement la lettre H à pour valeur numérique 5. Donc, le H que reçoit Avraham ça fait 5 et celui que reçoit Sarah ça fait 5. Qu'est-ce que ça contient quoi ? Eh bien, 5 et 5-10 sont les 10 attributs divins, le dévoilement des 10 séphirotes. Où cela était-il caché en attente et qu'il y avait besoin de se dévoiler dans la partie féminine de Avraham ? Sarah et avant qu'elle devienne Sarah elle s'appelle Sarah avec un ioud et donc ce ioud est en potentialité comme une semence, une graine et une fois que donc ce tikkun est fait ce ioud va être scindé en deux et Avraham reçoit la partie 5 et Sarah 5 pour faire donc cette union parfaite. ça c'est ce que nous révèle la Kabbalah parce que Avraham nous révèle le Harizal vient réparer justement la faute d'Adam à Rishon au niveau de la marchava au niveau de la tête et donc le ioud qui s'enracine dans la chokhmah au niveau du point du cerveau c'est la partie droite du cerveau la première lettre du tétragramme est d'ailleurs la lettre ioud qui donc fait allusion à la chokhmah à la sagesse divine et donc à la partie droite du cerveau c'est ce que vient finalement permettre à Avraham avec ce tikkun de pouvoir le révéler dans ce monde avec son épouse Sarah donc là on voit finalement on comprend l'immensité de Avraham avec nous lorsque donc il part en est d'Israël et donc ils ont un il prend son épouse Sarah et ils partent c'est intéressant comme on va le voir aussi donc le fameux Lot Avraham prit Sarah et son épouse Lot le fils de son frère et donc ils partent et c'est intéressant regardez ce que nous dit le texte regardez ce qu'est en train de nous dire la Torah c'est quelque chose d'extraordinaire le Zohar nous révèle que lorsque Avraham et Sarah étaient stériles ils fabriquaient des neshamot c'est ce que dit le texte on ne peut pas nous dire son parti avec toute la possession ils avaient acquise des âmes ils les ont emmenés avec eux de quelle âme on parle toutes les unions que Avraham et Sarah ont eues même que lorsque celle-ci était stérile et bien ça crée des neshamot spéciales dans le ciel et ce sont les neshamot de tous les futurs convertis du peuple d'Israël c'est la raison pour laquelle tous les convertis s'appellent Ben Avraham et les filles qui sont converties dans le peuple d'Israël s'appellent Batsara pourquoi parce qu'elle s'enracine dans ces unions saintes qu'ont eu Avraham et Sarah pendant qu'elle était stérile donc il y avait des potentialités de neshamot qui étaient créées à ce moment-là pour la raison qu'on a vu dans les précédents cours de tout ce qui s'est passé dans le Tau Vavuru la faute d'Adam et donc ce travail que fait Avraham va donner la possibilité à toutes ces neshamot de pouvoir réintégrer la kdusha la sainteté c'est extraordinaire c'est un tikkun énorme que fait Avraham et donc par son mérite les convertis ensuite pourront revenir dans le peuple d'Israël comme on l'a vu notamment par l'intermédiaire en grande partie bien entendu de Essav qui va être finalement la klippa de Yitzhak la klippa du côté gauche par contre qui va être extrait du peuple d'Israël pour donner la place à Yaakov et aux douze tribus pour faire le nettoyage et donc comme nous le révèlent nos sages c'est cette klippa-là qui a valu le plus de sainteté au niveau du narrage du serpent Essav c'est pour ça que tous les convertis reviennent de chez Essav et vous pouvez voir au niveau du monde sépharate il n'y a pratiquement aucun converti qui revient de Ishmaël parce que cette partie-là n'a pas avalé beaucoup de sainteté et ne doit pas entre guillemets le recracher Essav a volé beaucoup de parties et donc au fur et à mesure les étincelles perdues chez Essav reviennent comme on l'a vu dans l'histoire Rabbi Akiva Rabbi Mirbalanes le traducteur de la Toronkelos Rabbi Antoninus Aftayel et Shmalion les maîtres de Hillel et de Chamay tous ces convertis proviennent de Essav et non pas d'Ishmaël qui lui n'a pas comme on le sait dans la faute d'Adam Rishon n'a pas avalé n'a pas volé on va dire entre guillemets de sainteté donc aucun finalement converti du peuple israël ne vient du monde musulman mais uniquement du monde occidental chrétien de Rome ça c'est un secret qui nous révèle la Kabbalah et donc on voit à la suite de ça le travail extraordinaire d'Abraham notamment avec Lot Lot c'est très particulier son neveu on voit que Lot si on prend sa valeur numérique Lot a pour valeur numérique 45 45 c'est la valeur numérique d'Adam Rishon et comme on sait qu'Adam est une réincarnation en Gilgoul Abraham est venu en Gilgoul c'est la même personne c'est Adam qui est venu en Gilgoul chez Abraham en réincarnation en première fois il y a cette partie qui l'accompagne Lot entre guillemets et comme on va le voir il va avoir séparation c'est à dire qu'à un moment donné et bien là aussi il y a séparation il y a un tri il y a un tri il y en a un qui part à droite et un qui part à gauche c'est la discussion qu'il va avoir entre eux ça ne va pas et on va voir tout de suite par rapport à cela la discussion voilà c'est ici il lui dit Abraham dit à son neveu voilà de grâce qu'il n'y a pas de problème entre toi et moi ni entre tes bergers et les miens car on est parents il dit toi tu vas aller à gauche et moi j'irai à droite et si tu vas à droite moi j'irai à gauche c'est à dire que là comme on va le voir Abraham fait un choix lui est venu pour comme on le voit réparer la partie du chesed c'est à dire dévoiler la partie de la miséricorde dans le monde et Lot et sa partie finalement qui représente la partie gauche comme on le voit donc l'autre côté comme ça on le comprend dans la Torah donc Abraham finalement n'a pas pour l'instant la possibilité d'intégrer cette partie et de la réparer donc il préfère s'éloigner de Lot pour le moment mais on va voir que finalement Abraham va beaucoup plus loin que ça et fait un petit coup extraordinaire encore une fois parce que quand Lot va être capturé par les rois de Zdome Zdome là aussi comme on le voit et la continuité de toutes ces forces qui sont représentées dans la Torah comme on a vu à l'époque de Noar la tour de Babel toutes ces choses là au moment donné du déluge toutes ces générations là et Zdome font partie finalement des forces qui représentent des parties qui veulent voler la sainteté et donc pourquoi Lot est capturé d'Abraham à Zdome justement d'ailleurs il y a une allusion extraordinaire qui est là comment s'appellent les rois de Zdome si on lit au niveau du pshat au sens littéral on ne pourrait jamais voir une chose pareille donc autant de Amraphel Hachinar Hachior roi de Elassar Kedor Lahome roi de Elam Tida le roi de Gohim qui fait la guerre Abber roi de Zdome Abir char roi de Gomorre Shinav roi de Adma Hachmever roi de Tsebohim roi de Bela qui est Tsoar Bela quand on prend comme ça on ne voit pas trop à quoi cela fait allusion par contre quand on prend les écrits de la Kabbalah et du Harizal on comprend que Bela fait référence aussi au Nahash qui porte ce nom dans le Gan Eden et qui a volé justement la sainteté de la même manière là les rois de Zdome capturent Lot parce que quelle est leur intention non seulement comme on le sait dans Lot incluant lui il y a bien entendu l'âme du Machiach puisque de Lot va naître les peuples de Hamon et de Moab et donc de Moab va sortir comme on le sait Ruth la convertie qui va donner des sens au roi David et au Mashiach ben David au Messie et par cette finalement cette histoire on voit que Zdome quel est le but de Zdome là capturer Lot afin justement de capturer cette force-là messianique et du coup faire venir c'est comme un guet-tapant faire venir Abraham justement et le capturer lui aussi mais c'est ça l'extraordinaire ticou de Abraham c'est qu'à la différence d'Adam à Richon qui lui a essayé comme on l'a vu d'aller chercher les parties qui n'étaient pas incluses dans la sainteté et de les ramener il y avait une certaine limite qui avait été donnée par Hachem par Dieu Adam a essayé encore d'aller plus loin c'est ce qui l'a fait tomber le serpent l'a fait tomber là Abraham va sortir gagnant c'est-à-dire qu'il descend dans cette il faut imaginer le concept au niveau d'une parabole justement comme ça que lui il descend dans la clippa il prend ce risque-là mais il arrive à remonter les étincelles c'est ça l'extraordinaire travail que fait Abraham comme en Égypte d'ailleurs avant et c'est là qu'on voit que Abraham et Sarah commencent déjà à réparer grandement la faute d'Adam et de Chava puisque lorsqu'ils descendent en Égypte on sait que le texte de la Torah nous dit qu'il y avait la famine en arrière d'Israël et qu'ils ont dû aller en Égypte il y a un secret derrière ça bien évidemment qu'est-ce qui fait qu'ils descendent en Égypte et bien à travers cela ils vont descendre et comme on le voit ils ne seront pas entachés en aucunement par rapport à cette descente ils ne vont pas dégringoler au contraire la Torah nous dit que lorsqu'ils vont remonter d'Égypte ils vont remonter avec de grandes richesses parce que pourquoi ils vont remonter avec de grandes richesses justement parce qu'ils ont ramené toutes les étincelles qui étaient là-bas une partie et bien Abraham et Sarah commencent à réparer et à faire le Tikkun des Nechamot qui sont tombés en Mithraïm la discussion que Sarah va avoir avec Phara c'est le même processus c'est comme si c'est Chava qui discute avec le Nahash mais à la différence Sarah ne va pas tomber dans le piège et donc ils vont sortir indemne de tout ça ils vont remonter tous les deux et la partie féminine comme on l'a vu la partie féminine comme on a expliqué plusieurs fois si elle n'est pas accompagnée de la partie masculine c'est là que les forces du mal peuvent justement essayer de tenter de s'y attaquer et là de la même manière la capture de Sarah justement quand elle descend en Égypte et qu'Abraham essaie d'arranger et de dire en la présentant non pas comme son épouse mais comme ça à sa parente il y a un secret derrière ça et donc les Égyptiens la capture entre guillemets pourquoi ? parce que le but des forces du mal c'est quand il y a la partie féminine qui est seule c'est de venir attacher la clippa dessus c'est pour ça que la partie féminine doit toujours être accompagnée de sa partie c'est toujours le principe Zachar et Nikeva masculin et féminin sinon la partie féminine est en danger c'est d'ailleurs ce qu'on verra par la suite lors de la descente en Égypte et quand justement ça soit Moshé qui va intervenir pourquoi la durée de l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte va durer 210 ans parce que comme on l'a vu cela fait référence à un nom divin le chemin qui est lorsqu'on l'écrit en milouille avec les lettres pleines on arrive donc à même je ne dis pas on n'a pas besoin de faire les lettres pleines au départ même dans son écriture normale à 21 et donc le multiple va être 210 pourquoi ? parce que lorsqu'il va avoir la vente de Yosef à partir de ce moment là au lieu que 10 on va dire entre guillemets forces des cendres de la sainteté et sionis font on va dire l'union le ribourd entre le Yessot que représente Yosef et la Malhout étant donné qu'il est vendu par ses frères et bien au lieu que ça soit ça et bien ce sont les 10 forces qui représentent comme on le sait il y a le 10 séphirot de sainteté mais aussi les forces opposées qui représentent la clipa étant donné que cela se passe et bien ce nom là justement va être récupéré par les forces du mal et c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël à cause de la vente de Yosef va descendre 210 ans en Égypte ça référence à ce nom là qui est seul et qui doit être justement la partie masculine qui va être incarnée justement par Moshé Rabbeinu qui est représentée par le soleil qui est la Tiferet va venir s'unir à ça et venir réparer tous ces noms divins y compris celui-ci pour le faire sortir d'Égypte c'est une notion extrêmement complexe qu'il faut voir en long et en large dans la Kabbalah mais déjà on a une idée de tout ce texte là de qu'est-ce 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 qui est allé faire Abraham à Sodome pour aller chercher l'autre justement et etc pourquoi ils sont descendus en Égypte tout ça c'est toujours le même principe c'est afin de récupérer les étincelles de sainteté qui sont tombées dans les clipotes l'autre comme on l'a vu voilà il porte en lui donc cette dimension messianique donc imaginez la grandeur d'Abraham qui va chercher l'autre et par ce mérite là justement l'autre sera sauvé et de lui dans cette fameuse union qu'il aura entre guillemets incestueuse avec ses filles afin de sauver l'humanité comme les filles ne l'ont pas cachée elles ont dit on a fait ça malheureusement c'est parce qu'on était il fallait sauver le monde on était tout seul et bien du mérite qu'elles n'ont pas caché ça de Moab va sortir comme on l'a vu route qui se convertit il va donner naissance après au roi David au Mashiach entre guillemets c'est la différence entre le mérite comme l'avait rapporté Moab dans un cours le mérite des filles et de l'autre qui n'ont pas caché pourtant cette union qui peut paraître horrible et des fois c'est de là que peut sortir finalement la réparation du monde à l'inverse de la fausse religion chrétienne où donc celui qui est à l'origine sa mère avait caché l'union qu'elle avait eue avec un c'est le fameux soldat romain d'ailleurs c'était le jour de Yomakipourim selon la tradition elle avait caché cette union adultérine et pour faire croire donc qu'il fallait bien qu'elle justifie parce que son mari celui qu'on connaît sous le nom de Georges c'est le chrétien n'était pas présent il fallait bien qu'elle explique comment elle était tombée enceinte et donc du coup elle a caché l'histoire elle a fait croire qu'elle avait entendu que c'était une naissance miraculeuse afin de tromper comme quoi vous voyez il y a le vrai messianisme comment il est né et pourtant de quelque chose qui n'est pas beau la Torah en parle mais ces filles là ne l'ont pas caché dans la Torah ça a été révélé pour une raison et par ce mérite peut-être aussi justement la lumière qui devait sortir de moi avait sorti par contre quand c'est le mensonge aussi on voit qu'il peut y avoir des configurations comme ça et de là va naître un faux messianisme une fausse source bien évidemment qui va tromper qui a tenté de tromper Israël mais qui n'a pas réussi bien évidemment grâce à Dieu mais qui a trompé encore jusqu'à aujourd'hui une grande partie de l'humanité ça c'était entre parenthèses pour justement faire le parallèle entre ces deux choses donc on voit que pour revenir à Abraham c'est un degré extraordinaire et à lui-même il incarne finalement le dévoilement comme on a vu de la royauté de Dieu sur terre parce que dans son commandement finalement le premier il comprend comprend avant tout comme on l'a vu quelle est la différence entre l'Erette Israël et la Galoute comme nous rapporte le Zohar quand c'est que Abraham va recevoir toutes les révélations et qu'il va connaître on dit le nom à quatre lettres une fois qu'il va être bien entendu en terre d'Israël une fois qu'il aura fait la Brit Mila c'est là qu'il va commencer à avoir les dévoilements une fois qu'il aura changé de nom bien pour nous faire comprendre que comme Dieu a créé le monde il a instauré des règles et pour qu'il se dévoile comme on l'a vu d'ailleurs c'est révélé dans un des livres que Abraham a fait qui est très connu le Sefer Ayet Sirach le premier livre de Kabbalah finalement où finalement il rapporte là-bas que il y a c'est comme un trépied c'est comme un triangle trois points par lesquels Dieu se révèle dans le monde qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus c'est l'identité l'âme et donc l'âme c'est quoi c'est le peuple d'Israël c'est ça que finalement c'est depuis le départ le peuple d'Israël s'est démarqué donc a choisi de recevoir la révélation divine donc ça va passer par l'infini va passer par ce canal qui est le peuple d'Israël le Makom comme on le voit dans la paracha de l'Echlecha bien c'est Eretz Israël il y a un point qui a été créé dans le monde où l'infini peut se dévoiler dans ce monde fini et nous permettre le Tikkun c'est ce que Abraham nous révèle et que la Torah nous ordonne de comprendre et au niveau du temps c'est le Shabbat bien évidemment qui est ce jour qui a été créé qui est connecté à l'infini dans notre semaine qui fait référence à comme on l'a vu dans de nombreux cours à cette Shemitah au six jours de la création six millénaires fin du Tikkun pour entrer dans le septième millénaire dans le Shabbat pour accéder au Olamaba avec Mashiach donc le Shabbat est le point de l'infini dans ce monde donc Abraham est venu nous révéler tout ça donc son niveau est extraordinaire et par son mérite tout simplement que ce mérite cette force qu'avait Abraham Abraham comme on le voit c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à descendre dans l'obscurité de ce monde à aller chercher à faire remonter les étincelles le plus loin donc c'est des âmes une âme globale comme ça comme appelle Cladite mais ce sont des âmes messianiques bien évidemment qui avaient toujours le souci du collectif de se dévoiler dévoiler le peuple d'Israël donc pas quelque chose d'individuel et même plus loin que ça puisque le but d'Avram était que les nations du monde comprennent comment Dieu se révèle dans le monde et leur donner la possibilité à elles aussi d'avoir une part dans le monde futur en observant les sept lois de Noé pour ceux qui sont juifs cette loi de Noachide fondamentale et ceux qui étaient comme lui qui incarnent le premier converti qui sont dans cette démarche là de pouvoir revenir et de réintégrer la sainteté ça c'est le niveau extraordinaire de Abraham que son mérite nous protège à toutes et à tous à très très bientôt et Shabbat Shalom